DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui une réflexion. Nous allons faire un petit voyage du côté de la Belgique, où évoluent beaucoup de nos compatriotes. Certains sont internationaux, d'autres pourraient le définir. Il y a une histoire entre la République démocratique du Congo et la Belgique dans le domaine du football. Mais il y a une histoire tout court entre la Belgique et l'Afrique en ce qui concerne le football. Alors aujourd'hui, nous allons faire notre petite réflexion par rapport à une des équipes de la Belgique, qui joue actuellement la Jupyler Pro League, championnat de première division en Belgique. Il s'agit bien de Royal Antwerp, Royal Antwerp qui pourrait très facilement être considéré par plusieurs observateurs comme l'Afrique centrale. Royal Antwerp, c'est l'Afrique centrale. Et pourquoi nous le disons ? En regardant de plus près l'effectif actuel du club Royal Antwerp matricule numéro 1 du football belge, club fondé en 1880, on s'aperçoit très vite au premier coup d'œil et même dans la composition habituelle de son équipe de base, une forte présence des footballeurs d'origine africaine. Mais de quelle Afrique s'agit-il ? Il s'agit bien de l'Afrique centrale. Alors nous allons vous le démontrer en citant les noms de ces footballeurs et leurs pays d'origine, ce qui vous permettra en tout cas de vous rendre compte très très rapidement qu'effectivement nous avons raison et que l'Afrique centrale en tout cas occupe une place de choix dans l'effectif de ce club belge royal Antwerp. On commence par la République démocratique du Congo qui a un lot important des joueurs d'origine de la RDC qui évolue du côté de l'Anvers à Royal Antwerp. On commence par Dieu merci Mbokane qui est né un certain 22 novembre 1985 à Kinshasa, actuellement en tout cas avant centre de Royal Antwerp. Il y a également Dylan Batoumbissika qui est né un certain 15 février 1996 à Serdi et Pontoise en banlieue parisienne. Il y a également un Moustapha Avadong Oluete né à Kinshasa le 27 janvier 1996 également, natif d'ici puisque c'est un joueur qui est parti de Kinshasa. Il évoluait du côté de l'Aisver Club de Kinshasa. Malheureusement, il n'a pas encore eu à avoir un temps de jeu du côté du Royaume de Belgique. Nous espérons pour lui qu'il en aura dans les prochaines journées, pourquoi pas en tout cas la saison prochaine. Nous avons également Bruni Simba né à Bukunzao en Angola puisqu'il est né d'un père de la République démocratique du Congo mais sa maman est plutôt angolaise. Nous avons également Neil de Pao qui est né un certain 6 janvier 1990 à Kinshasa. Kinshasao est aussi un joueur d'origine congolaise évoluant à Royal Antwerp. Alors il n'y a pas que la République démocratique du Congo à Antwerp. Nous avons bien parlé d'Afrique centrale et parmi les pays en Afrique centrale, nous avons l'incontournable Cameroun. Puisque dans le domaine du football, si vous ne citez pas le Cameroun en Afrique centrale, c'est qu'il y a un problème. Le Cameroun c'est un pays de football également. Là nous avons parmi les joueurs d'origine camerounaise le virevoltant Didier Lamkelzé qui est né un certain 17 septembre 1996 à Berthoua. Nous sommes là au Cameroun. Il y a également Martin Ongla qui est né le 16 mars 1998 à Yaoundé. Franck Boya né le 1er juillet 1996 à Douala. Pour l'Angola c'est bon, nous avons ces trois joueurs pour le Cameroun pardon. Et maintenant nous allons voir du côté de l'Angola où nous avions Aurelio Obuta qui est né un certain 10 février 1997 en Angola. Manuel Benson né le 28 mars 1997 à Loceren en Belgique. Son père Jorge Edilazio est un ancien footballeur angolais qui a joué pour Loceren dans les années 90. On comprend pourquoi son fils est né là-bas et pourquoi il évolue aussi du côté de la Belgique. Le Congo Braza également fait partie de la liste des pays africains qui ont contribué en tout cas à l'effectif de ce club belge, le Royal Antwerp. Avec Guy Mbenza qui est né un certain 1er avril 2000 à Brazzaville. Nous avons également le Tchad. Le Tchad qui est endeuillé par la perte de leur président Idriss Déby qui est mort au combat. D'après les informations que nous avons eues, DMTV profite de l'occasion pour présenter les sincères condoléances au peuple tchadien qui a perdu leur leader, le numéro 1 Idriss Déby après 30 ans de pouvoir. Pour le Tchad, bien évidemment, il y a également un joueur expérimenté, un joueur d'expérience qui est né d'ailleurs deux mois jour pour jour avant Dieu Merci Mbokani. Il s'agit bien de Faris Haroun qui est né un certain 22 septembre 1985 à Bruxelles alors que Dieu Merci Mbokani est né le 22 novembre de la même année à Kinshasa. Et donc avec cet effectif, on comprend que cette équipe Royal Antwerp puisse aligner ce genre de résultats. Alors en ce qui concerne l'Afrique centrale, bien évidemment, on s'arrête au Tchad. Mais vous posez la question de savoir est-ce qu'il n'y a que les joueurs d'Afrique centrale dans cette équipe de Royal Antwerp ? Bien évidemment, il y a d'autres Africains au sein de cette formation. Mais force est de constater que les originaires de l'Afrique centrale sont majoritaires. Alors cela implique quoi sur le plan du football ? Très certainement, les dirigeants de Royal Antwerp connaissent les qualités des footballeurs d'Afrique centrale. Ce n'est quand même pas un hasard qu'un lot très important des joueurs originaires d'Afrique centrale puisse occuper l'effectif de cette formation. Le footballeur originaire d'Afrique centrale est tout d'abord puissant, fort dans les duels jusqu'au boutiste et même technique en ce qui concerne particulièrement les Congolais et même les Angolais. Et visiblement, le cocktail fonctionne plutôt parfaitement bien au sein de Royal Antwerp. Alors conjugué à cela, la présence au milieu de terrain d'un vieux loup de 35 ans tel que Faris Haroun est d'un attaquant expérimenté d'une extrême puissance également âgée de 35 ans. Dieu merci Mbokani. Vous obtenez là deux ingrédients indispensables à la réussite. Et d'ailleurs, grâce justement à cet effectif, Royal Antwerp, sans trop forcer, va assurer certainement une place européenne la saison prochaine. On sait que Royal Antwerp a eu à batailler très dur durant l'Europa League. Le seul club, je pense, dans son groupe à avoir battu Tottenham d'un certain Mourinho. Et Royal Antwerp sera éliminé par la suite par Glasgow Rangers. C'était un match compliqué aussi pour le club belge. Et donc, pour cela, nous disons tout simplement, vive l'Afrique centrale qui donne en tout cas le gros lot du contingent africain qui alimente cette équipe de la Belgique. Je signale, en République démocratique du Congo, par exemple, il y a un des territoires d'une des provinces de la RDC qui s'appelait à l'époque Nouvelle-Anvers. Aujourd'hui, Mankanza. Nous sommes dans la province de l'Équateur séparé. Il y a donc une histoire, je dirais, en verse entre Antwerp et la République démocratique du Congo. Alors, cette histoire entre la RDC et la République démocratique du Congo n'a pas été écrite cette saison. C'est une histoire qui a été écrite depuis bien longtemps. Il y a eu d'autres joueurs qui ont évolué du côté des Royales Antwerp, des internationaux congolais notamment. On peut citer parmi les joueurs congolais qui ont évolué de ce côté-là, Amandiango Ndombassi, qu'on appelait Tostao, un ancien joueur du Daring Club Motema Pembe et du CS Gwagwa de Mbantangungu. Il y avait également un joueur qui sera certainement connu par vous, internautes, ou certainement par les supporters de ce club Royale Antwerp. Il y avait un certain Victor Lemby Koubou, un ancien joueur du Daring Club Motema Pembe également, fils de Lemos Lemby, ancien Léoparais joueur de l'Ice Vita Club, champion d'Afrique en 73 avec l'Ice Vita Club, vainqueur de la Cannes 74, la deuxième Cannes de la République démocratique du Congo et également finaliste malheureux en 1981 avec l'Ice Vita Club. C'était contre la jeunesse sportive de Tiziouzou, aujourd'hui appelée jeunesse Kabylie, une équipe de l'Algérie. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ces anciens-là. La saison dernière, nous avons eu un autre Congolais qui a évolué du côté d'Antwerp au côté de Diemer Simbokane. Il s'agit de Jonathan Bollinghi qui a fait également partie de l'effectif de cette équipe la saison dernière qui aujourd'hui se retrouve du côté de la Suisse dans le club de Lausanne. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Cette réflexion sur ce constat, j'allais dire, sur la présence de joueurs d'origine africaine en Belgique au club de Royal Antwerp. C'est une histoire que ce club a avec les Africains, particulièrement l'Afrique centrale et la République démocratique du Congo occupent pour cela une place de choix. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le faire par à travers un commentaire. Merci de vous abonner également à cette chaîne Diem TV. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite réapparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. Portez-vous bien et Diem TV vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501